Les Lambertistes sont des trotskistes, mais il s'agit d'un courant de trotskisme qui est assez méconnu et dont les organisations officielles de Lambertistes ont toujours été assez faibles, assez marginales, comparé aux autres courants trotskistes autour de l'Utourière et de la LCR, ancêtres du NPA. Cependant, les Lambertistes ont quand même eu une influence importante sur la vie politique française, notamment par leur pratique de l'antrisme. En effet, ils défendent l'idée d'envoyer des militants au sein des mouvements socialistes, à l'époque où c'était la principale force de gauche, maintenant plutôt au sein de la France insoumise, pour influencer ce mouvement, tenter de l'amener vers ses positions. Et c'est ainsi que plusieurs responsables politiques importants qui ont été formés par les Lambertistes ont eu une des carrières politiques au Parti Socialiste. Évidemment, on pense Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus connu aujourd'hui. Mais il y a également Lionel Jospin, qui a été quand même Premier ministre. C'est quand même deux figures politiques importantes. Et il y a également Comba Délis et bien d'autres au cadre du PS, y compris des cadres du PS qui ont eu des positions bien plus droitières par la suite. Donc l'antrisme n'est pas toujours un succès sur ce plan. Et parfois, la personne qu'on doit faire de l'antrisme est plus influencée par le parti ou par le carriérisme, ça dépend, que lui-même n'influence les lignes du parti en question. Mais si on voulait en savoir plus sur les Lambertistes, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre dans laquelle on en parle. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Et je vous invite donc à aller la regarder et à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !